Voilà, c'est le moment tant attendu. Stéphane Leclerc et moi avons été rencontrer le groupe At Hand, grand gagnant de cette première édition des Demo Blue Tracks. Voici ce que ça donne. On attend ce moment-là depuis le tout début de la saison, Catherine. Tu peux dire Stéphane, enfin ce soir, on va rencontrer le groupe At Hand, en fait le grand gagnant de la première édition des Demo Blue Tracks. Le groupe a été formé il y a quand même un petit bout de temps, il y a à peu près trois ans. Juste un peu moins de trois ans. Ça a commencé avec moi, puis Mark et un autre guitariste. Et après ça, c'était juste moi, Mark et Nick. Nick, je l'ai rencontré à Vanniers aussi. Il connaissait Vince. Et c'est ça, c'est ça que s'est commencé. Je dirais qu'on est quand même un band, c'est sûr, d'amalgame. On a des influences. On ne peut pas se dénier. Il y en a qui vont dire, oh, vous sonnez comme Tool un peu des fois. Moi, je trouve qu'on sonne comme Tool mélangé avec Tea Party un peu, peut-être au niveau des vocales aussi. Mais oui, définitivement, il faut que ça soit quand même pesant. Sinon, on restera en place et je crois qu'on prendrait racine. Ça ne serait pas une bonne chose. On a le goût de voler de nos propres élèves à la place. C'est important pour vous, les concours. Vous en faites plusieurs. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie d'avancement? En plus, ça, on n'a pas vraiment de stratégie. On va poursuivre tous les avenues possibles. Mais les concours, vraiment, nous ont aidé pendant les dernières deux années. C'est sûr. Dans le fond, Catherine, des groupes comme Afan, il y en a des centaines au Québec. Ils ont un démo, ils se rencontrent pour pratiquer. Oui, effectivement, ils essaient de percer comme tous les autres et surtout de se distinguer. Parce qu'il y en a, comme tu dis, plusieurs qui essaient de faire ça. Ce n'est pas évident. Mais là, après la répétition, on bouffe quand même? Oui, parce que la musique comme ça, ça ouvre l'appétit. On y va. Oui, c'est évoilable. Merci. Est-ce que, depuis que le groupe est formé, vous avez contacté des maisons de disques pour leur faire entendre votre démo et peut-être avoir un contrat de disques? Personnellement, moi, je ne me sens pas tout à fait à l'aise encore à en disquer comme tel. On a sorti un démo qui est quand même assez solide, mais il y a quelques systèmes que j'aimerais retravailler quand même. On n'avait pas tout à fait aussi la confiance encore qu'on a eue avec toute la pratique qu'on a eue l'été dernier. Peut-être éventuellement, quand on va vraiment se sentir solide comme tel, on va commencer à faire des démarches plus pour essayer de se faire en disques si possible. Votre rêve, qu'est-ce que vous aimeriez le plus, avoir une carrière au Canada, avoir une carrière internationale? Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est sûr que sur le plan international, j'aimerais beaucoup, surtout l'Europe, je n'ai jamais été encore, j'aimerais beaucoup ça, visiter et aller faire une tournée en Europe. Ça, ça serait incroyable. Mais de base, ce que je veux le plus, c'est d'avoir une carrière, mais d'être capable de subvenir à mes besoins avec ça seulement. Pouvoir me concentrer spécifiquement sur ça, exactement vivre de musique, tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada